Bonjour tout le monde, comment ça va ? Aujourd'hui, on apprendra les différences entre ta et ta kotogaru qui sont utilisées pour parler du événement passé. On compare les trois points de vue suivants. L'événement spécial, la compétence et la connaissance, le temps. Ah oui, n'oubliez pas que ta ici représente le verbe en ta forme. Alors, on y va. D'abord, le point de vue l'événement spécial. Ta pour l'événement normal, ta kotogaru pour l'événement spécial. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit ? Je me suis rendu à mon bureau. J'ai déjà été dans des espaces. Mais attention, l'événement spécial est différent pour chaque culture. Et donc, onigiri ou ta bêta kotogaru. J'ai déjà mangé un onigiri. N'est pas pour les japonais, car les japonais le mangent quotidiennement. Et la deuxième attention. En forme de négation, on peut raconter l'événement normal. Ca, ça veut dire que l'on n'a jamais fait une chose qui est considérée comme normal. Et donc, ta yôôômi ta kotoganaï. Je n'ai jamais vu le soleil. Et le deuxième point de vue. La compétence et la connaissance. Ta, pas de nuance de la compétence et la connaissance. Ta kotogaru. Avec la nuance de la compétence et la connaissance. Et donc, kono shigoto shita. J'ai fait ce travail. Kono shigoto shita kotogaru. J'ai déjà fait ce travail. Guimais. Et donc, je sais comment on le fait. Et bien sûr, il y a aussi la nuance de spécial avec la phrase ta kotogaru. Et donc, pour la deuxième phrase, ce travail pourrait être quelque chose de spécial. Et puis, le dernier point de vue. Le ton. Ta nécessite le ton. Le ton contextuel, c'est obligatoire. Ta kotogaru. Ne nécessite pas le ton. Le ton est facultatif. Et donc, si l'on veut l'utiliser, c'est le ton lointain. Je me suis rendu à mon bureau hier. Kino, nani o shita? Qu'est-ce que tu as fait hier, kaisha e itta? Je me suis rendu à mon bureau. Ici, la première personne pose une question sur hier. Et donc, la deuxième personne fait l'admission du ton. Même si la phrase utilise ta. Et. Utuu e itta kotogaru. J'ai déjà été dans des spas. 10年前 ni, utuu e itta kotogaru. J'ai déjà été dans des spas il y a 10 ans. Mais on ne dit pas, kino, utuu e itta kotogaru. J'ai déjà été dans des spas hier. Ka, hier, c'est trop récent. Alors, récap. On a vu une différence entre ta et ta kotogaru. Ta kotogaru est primairement spécial. Mais ta, primairement quotidienne. Ta kotogaru peut donner une nuance que l'on a la compétence et la connaissance que l'on a pris par ce que l'on avait fait. L'information temporelle est obligatoire pour ta. Mais pour ta kotogaru, c'est facultatif. Et quand l'on veut utiliser le ton, ça doit être le passé lointain. Et donc, maintenant, on compare les deux phrases pour tester. J'ai été dans des spas il y a 10 ans. J'ai été dans des spas il y a 10 ans. J'ai déjà été dans des spas il y a 10 ans. Comprenez-vous mieux la différence ? Alors, c'est la fin de cette leçon. J'espère que vous avez bien compris. Si oui, donnez-moi le like pour me mettre au courant. Et si vous avez encore des questions à ce sujet, écrivez vos commentaires si t'es sûr. Où est-ce que vous avez encore des spas ? Où est-ce que vous avez dans des spas ? On a toujours dans des spas ? On a toujours dans des spas ? On a toujours dans des spas ? Sous-titrage Société Radio-Canada